bonjour à tous et bienvenue dans cette série alors je dis série parce que ça a été réclamé plus d'une fois donc je vais démarrer ici une série avec vous et on va étape par étape sur plusieurs épisodes va constituer un jeu complet et ce jeu va être space in vendors alors space in vendors pour ceux qui ne le savent pas c'est un jeu qui est pas du tout récent mais en tout cas il va être intéressant de le reproduire en tout cas de s'y rapprocher alors c'est un jeu développé par une société japonaise qui s'appelle teito alors pour ceux qui ont connu les premières consoles et autres et et les vieux ordinateurs bas évidemment c'est sorti en 1978 sur les bornes d'arcade et après ça a été porté sur plusieurs plateformes notamment je vous dis certaines consoles de l'époque est aussi ensuite des versions pc autres donc on va voir qu'il est assez intéressant de pouvoir reproduire ce jeu space in vendors dans unity parce que ça va nous permettre en fait de pour débutants de vraiment voir comment tout ça fonctionne alors évidemment je vais ici axé cette série sur l'idée pour les débutants mais évidemment on va pas trop aller dans les choses de base donc il faudra quand même avoir quelques petites compétences mais en tout cas en cherchant après vous allez pouvoir vous débrouiller donc pour ce faire j'ai démarré un nouveau projet ici avec unity comme vous pouvez le voir ici j'ai ma simple scène qui est vierge et j'ai déjà ici créé deux dossiers donc un dossier sound qui contient un fichier audio qui est tout simplement ici le tir et un dossier sprite qui contient une planche de sprites donc on va tout de suite s'intéresser à la planche de sprites alors je tiens à dire que ces ressources vous les avez ici en téléchargement depuis l'article du site donc pour ceux qui ne le savent pas bon je suppose que vous le savez maintenant mais il ya un site internet upln.fr et là vous avez certaines news des tutos écrits pas mal d'autres choses et notamment je reviens souvent j'introduis souvent les tutos vidéo que je fais sur ce site donc n'hésitez pas à aller récupérer les ressources pour reproduire le projet et je mettrai aussi à disposition à chaque fin ici de session en fait de cette série un package contenant le résultat ici que vous voyez à l'écran donc on va s'occuper dans un premier temps du spray cheat alors on va le sélectionner évidemment le spray cheat pour ceux qui ne le savent pas vous pouvez voir que c'est tout simplement ici si je fais un double clic une image bon là elle est sur fond blanc donc on voit rien mais on peut voir ici que en fait on a des sprites blanc en fait 2 du tiré du jeu space in vendors donc ce qu'on va faire on va les découper parce qu'on peut voir qu'il ya beaucoup de sprites les uns derrière les autres j'aurais voulu vous le montrer en aperçu mais c'est pas tellement possible donc ce qu'on va faire on va sélectionner ici notre sprites notre planche on va aller ici au niveau de l'inspecteur et on va choisir ici texture type 2d ici anyway et on va choisir ici en sprites mode multiples parce que j'ai plusieurs ici sprites sur ma planche donc je vais faire cliquer ici sur sprites éditeur et on me dit que je dois appliquer donc je vais appliquer peu importe donc là vous pouvez voir que ben c'est pas terrible parce que c'est blanc sur un fond transparent on voit rien bon peu importe ce qu'une petite assez intelligent ici si vous cliquez sur slice vous laissez le type automatique et vous touchez à rien vous faites un slice vous allez pouvoir observer alors ici sera pas très visible m'aider un contour blanc au niveau de mes sprites or ce pas très visible mais on va faire ici un apply et là on va pouvoir observer que si maintenant on quitte on va pouvoir observer que j'ai ici maintenant tous mes sprites qui sont découpés alors plus ou moins bien mais moi ce qui va m'intéresser boah ces quelques sprites on n'a pas tous les utiliser mais au moins ça nous évitera de chercher beaucoup là dessus donc ce qui va nous intéresser ici c'est le vaisseau donc qu'est ce qu'on va faire on va déjà le positionner ici donc on peut voir qu'on va le positionner sur l'écran alors sa taille on y reviendra un peu plus tard mais pour le moment on va le positionner ici on s'occupera dans cette vidéo essentiellement du player donc ce que je vais faire cet objet si je vais le renommer et je vais l'appeler player qu'on a l'habitude de le faire pendant que j'y suis je lui met tout de suite le tag player qui est créé ici par défaut même si dans un premier temps ça va pas servir mais il est bonne enfin c'est vraiment une bonne pratique ici d'aller ajouter le tag tout de suite parce qu'on risque de s'en servir par la suite ça nous évitera de revenir donc voilà pour ma planche de sprites elle est prête j'ai récupéré ici mon modèle alors on a pu voir que dans le jeu space invendors on va ici lui affecter une couleur donc pour ça rien de plus simple on va tout simplement changer la couleur c'est l'intérêt ici d'avoir un spray blanc c'est que je vais pouvoir par exemple ici choisir de lui appliquer un verre plutôt comme ça donc je vais aussi pouvoir modifier sa taille donc ça c'est à vous de voir pour le moment c'est peu importe on va développer ici que le player donc on reviendra là dessus ensuite il est possible qu'on revienne sur ce player ici dans les vidéos suivantes parce que vous allez voir mais vous allez comprendre je vous expliquer à chaque fois au fur et à mesure donc on va se positionner à peu près ici dans le bas de l'écran et comme on a le repère on va le mettre au centre comme on peut le voir ici si je zoome j'ai bien ici mon repère et on peut voir que si je suis au centre donc c'est parfait on n'est pas au millimètre près non plus donc j'ai ici créé ben mon objet player et c'est parfait maintenant on va s'occuper tout simplement de pouvoir le contrôler parce que dans le jeu space in vendors on peut aller à gauche et à droite donc on va créer ici un dossier un nouveau dossier qu'on va appeler script au pluriel et dans de ce dossier on va y créer tous nos scripts alors ce sera un peu plus simple c'est une hiérarchie ici pour ranger ses scripts mais moi je vais le faire comme ça donc je vais créer un script ses chartes et je vais l'appeler player contrôleur voilà ce qui sera assez facile à comprendre et donc je sélectionne mon objet player et maintenant ce script même s'il est vide pour le moment je vais l'affecter ici à mon player donc je glisse et là on peut voir que j'ai bien le player contrôleur donc maintenant ce qu'il faudra faire c'est tout simplement éditer ce script pour pouvoir déplacer notre player donc pour ce faire on va tout simplement faire un double clic ici sur le script ou alors directement ici peu importe c'est exactement la même chose pouvez voir votre idée qui va s'ouvrir voilà et maintenant on va pouvoir modifier ce script la première chose qu'on va vouloir faire c'est déplacer notre personnage notre ici player de gauche à droite alors pour ce faire on va avoir besoin ici on va utiliser la transforme et on va la modifier que le get axis alors là je vais encore une fois pas trop aller dans le détail je vous expliquer mais pour ceux qui sont vraiment perdus allez voir ma vidéo correspondant ici au get axis et au déplacement de player j'en ai fait quelques-unes je vais vous l'expliquer quand même ici donc ce qu'on va faire ici c'est déclarer déjà une variable de type vector 2 qui va s'appeler position alors on va l'appeler position player pourquoi parce qu'elle va stocker en fait au démarrage tout simplement ici la transforme de mon player donc je vais le définir en disant que position player est égal à transform point position donc c'est la position ici de mon player au démarrage de la scène donc je vais m'en servir ensuite pour modifier cette position player et vous allez comprendre pourquoi alors ce que je vais faire ici au niveau de l'update on fera une méthode ensuite pour la sortir de l'update pour que ce soit plus lisible mais on va tout simplement ici modifier position player et sur l'axe x parce qu'il est bien évident que dans mon jeu je dois pouvoir me déplacer ici de la gauche vers la droite mais pas du haut vers le bas donc c'est pour ça que j'utilise la transforme position le vecteur 2 il ya d'autres solutions mais là vous allez voir que c'est un moyen assez simple d'arriver à ses fins donc on va tout simplement dire que position player on va le redéfinir et on va utiliser simplement x paille grecque parce qu'on ne peut pas monter et on va dire c'est plus égal à quoi ben on va additionner tout simplement une poutre point guet axis et là on va aller chercher l'axe aux horizontaux qui est l'axe paramétré par défaut dans unity qui correspond aux flèches gauche et droite de votre clavier et on va multiplier ça par évidemment time point delta time et on va multiplier ça par une vitesse par exemple ici cinq flottes alors évidemment pour que ce soit mieux on va créer ici une variable qui peut être accessible depuis l'inspecteur ou pas mais comme on va pas modifier la vitesse de déplacement dans ce jeu là normalement on n'en a pas besoin donc je vais déclarer ici une flotte qui va être speed et qui va être égale à cinq flottes voilà est évidemment ici je vais modifier sa part speed ce qui sera un peu plus simple si je dois modifier ici gérer modifier la variable de déplacement de vitesse de déplacement donc ça c'est parfait sauf que ça ne fait rien c'est à dire que ça modifie sima ma position player x mais ça n'agit pas sur mon transforme donc je vais faire la manoeuvre avec c'est à dire que le lieu ici de d'assigner dans position player la transforme position maintenant dans la transforme position je vais assigner position pour l'ailleurs tout simplement alors j'ai pas besoin de mettre autre chose parce que je vous rappelle que c'est un vecteur 2 et la transforme position c'est un vecteur 2 aussi donc du coup ici ce qui va nous permettre de modifier que x donc si j'enregistre et qu'on retourne au niveau d'unité qu'on lance notre scène on va pouvoir observer que je ne déplace bien de la gauche vers la droite alors le seul souci à ce système c'est que là on pouvait voir que je sors de l'écran et ça c'est pas bon alors il y aurait d'autres façons de faire on pourrait mettre des colliders des choses mais le plus simple étant donné qu'ici c'est un jeu rétro on va le développer je vous conseille de le mettre en 16 9e parce que on va se servir ici vous pouvez voir des limites x c'est à dire que si je sélectionne mon player et qui si je vais tout à fait à gauche on peut voir que mon x part dans les valeurs négatives et il s'arrête à peu près on peut voir à moins 8 2 si je vais dans l'autre sens en toute logique ça devrait être la même chose mais en positif parce que je suis au centre vous pouvez voir que je suis à 8 24 donc ce que je vais faire je vais me servir ici je vais contrainte sur x à ne pas déplacer tout simplement à dépasser ici 8 2 que soit d'un sens ou dans l'autre négativement ou positivement donc pour ça qu'est ce que je vais faire je vais utiliser ici une nouvelle variable qui va être de type flotte et qu'on va pas modifier non plus donc je vais l'appeler limite x et je vais dire qu'elle est égale à 8.2 flotte ce qu'on a vu ici c'est la limite que j'ai récupéré ici à l'écran donc maintenant ce que je voudrais faire c'est contraindre ici ma transforme position enfin tout cas position player à ne pas dépasser ici sur x 8 2 et moins 8 2 donc qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement utiliser on va redéfinir position player point x et on va utiliser la bibliothèque s'appelle mat f mat f point et là on va utiliser clamp alors pour ceux qui ne connaissent pas j'ai encore une vidéo là dessus allez voir la bibliothèque matin je vais vraiment je la détaille en profondeur dans mes vidéos à chercher et fait une recherche avec mat f au niveau de la chaîne youtube ou sur le site internet vous allez trouver donc qu'est ce que demande clamp la valeur qu'il faut on va dire entre guillemets clampé c'est à dire clampé ça veut dire on va la laisser entre un minimum et un maximum qu'elle ne pourra jamais dépasser donc on va dire bah c'est de nouveau position player c'est lui même et là les deux arguments c'est le minimum qu'elle peut avoir et le maximum on les connaît vu que c'est limite x sauf que là c'est négatif donc on va faire moins limite x et ici on va faire limite x ça ça va suffire comme vous pouvez le voir alors par contre ici attention c'est pas position player tout court c'est point x parce que le mat f en fait de toute façon ne pourrait ne peut agir que sur un flotte donc j'enregistre ici mon code et maintenant si on observe qu'est ce qui se passe on va pouvoir observer que je vais bien à gauche et je m'arrête ici voir que j'ai toujours le bouton enfoncé et idem à droite on va pouvoir observer que je m'arrête bien donc là je sors plus de l'écran c'est parfait alors pourquoi je vous ai dit de le mettre en 16 9 parce que là du coup le ratio aura de l'importance parce que regardez si je mets ici en quatre tiers bah vous allez voir que mes limites sont plus les mêmes et oui évidemment regardez je démarre toujours de zéro du centre de l'écran mais la valeur est plus la même donc là on va forcer notre jeu en 16 neuvième de toute façon c'est un petit jeu donc soit on le force en 16 9 même en plein écran soit si on fait une version webgl de toute façon va être limité à un ratio on forcera le ratio en 16 donc voilà ça c'est réglé maintenant qu'est ce qu'il nous reste à voir on peut observer que maintenant on sait se déplacer on a la limitation alors on va tout de suite créer ce qu'on appelle ici on va créer un on va instancier un objet pour le tir voilà je pense que ce sera plus simple donc on va créer ici un nouvel objet 2d de type sprite on va l'appeler ici bullet player alors je l'appelle bullet player parce que c'est destiné au player rappelez vous dans notre jeu je pense que nos ennemis et par la suite vont nous tirer dessus donc je suis prévoyant je préfère ici mettre bullet player donc au niveau de bullet player ce que je vais faire je vais lui assigner un sprite alors je pourrais mettre n'importe quoi et c'est d'ailleurs ce que je vais faire mais on va on va pouvoir prendre par exemple ça on va prendre un carré voilà ce qui nous donne un petit point à l'écran on peut le voir en bas alors ce qui n'est pas terrible au niveau de ce qu'on va le modifier sa taille on met comme on veut on n'est pas on colle pas complètement ici au design du jeu mais on pourrait voyez le mettre plus gros plus fin voilà moi je trouve que ça c'est assez sympa donc ce que je dois faire maintenant c'est cet objet je vais en par la suite l'instancier à la sortie du canon donc ce que je vais faire je vais le positionner n'importe où peu importe pour le moment ça n'a pas vraiment d'importance et ce que je veux c'est quand il soit instancier c'est à dire qu'on va le l'ajouter dynamiquement à la scène à un endroit précis à partir du moment où on appuie sur une touche notamment ici space on va l'instancier à cette position par exemple et on veut qu'à l'instanciation ben il monte c'est un tir vers les players donc pour ça on va créer un nouveau script donc on va aller dans script et on va créer un c'est sharp script et on va l'appeler boulette player voilà et on va l'assigner évidemment à ça alors pour que ça fonctionne on va utiliser ce qu'on appelle at force sur son rigid body on va lui appliquer une force sur son rigid body donc ce que je dois faire pour ça déjà celui a ajouté un rigid body 2d donc je lui ajoute un rigid body 2d et ce que je dois faire c'est modifier la gare dit ce qu'il parce que si je fais plein maintenant vous allez pouvoir observer qu'il va chuter au sol ce qui est tout à fait normal donc je vais ici modifier la gravity scale à zéro ce qui me permettra ici d'avoir un objet qui reste sur place parce qu'il n'est plus soumis à la gravité je peux le déplacer les plus soumets la gravité donc ça c'est parfait maintenant ce que je dois faire je vais éditer son script et là moi ce que je veux faire c'est tout simplement lui appliquer la force vers le haut comme je voulais dit donc on va avoir besoin de variables évidemment des variables assez classique donc on va les mettre en public pour pouvoir justement arriver dessus enfin pouvoir les modifier dans l'inspecteur encore une fois je vous explique lui le champ s'est réalisé donc on va lui appliquer une force et on va lui mettre en flotte donc on va mettre 600 flotte ce qui me semble assez correct et ce sera modifiable et ensuite j'aurai besoin d'une autre variable qui va s'appeler destroy time alors je sais pas si je vais garder système là tout au long du jeu mais en tout cas là on va faire comme ça et on va mettre trois flottes on va même pas trois flottes ça va être beaucoup trop long on va mettre une flotte donc j'aurai besoin aussi d'une autre variable qui va être de type rigide body 2d et on va l'appeler rb alors au start ce que je peux faire ou à l'awake d'ailleurs c'est mieux de le faire à l'awake on va ici définir rb on va dire qu'herbe c'est égal à quoi ça va aller chercher le composant sur l'objet qui s'appelle rigid body 2d ce qui me permettra de pas l'assigner à chaque fois au niveau optimisation c'est mieux et maintenant je peux agir sur rb alors au start maintenant parce que là je dois le faire au moment où l'objet est instancié donc à son start donc je vais prendre mon rigid body et je vais lui appliquer à de force à de force ça demande dans un premier temps la direction donc ça va être le vecteur 2 points par rapport où je me trouve c'est vers le haut et je vais multiplier ça par la force ce qui me permettra de balancer vers le haut ensuite je veux qu'il soit détruit donc je vais faire un destroy donc de mon game object si celui qui surgit est ici je vais choisir un temps ce temps l'a mis c'est à dire ça va y avoir une petite temporisation ici j'ai mis une flotte donc je veux qu'il soit à partir du moment ici où je lance au start je fais un destroy je programme un destroy à partir de ce moment ci dans une seconde ce que c'est défini ici donc si on essaye ça maintenant on va pouvoir observer que j'ai bien ici donc mon destroy time et 600 et si je fais play on va pouvoir observer que mon projectile part bien vers le haut c'est parfait il est bien détruit à un moment donné donc maintenant j'ai mon préfab on va dire alors la dernière chose c'est qu'ici enfin on va le faire après donc j'ai mon préfab alors moi je vais stocker mon préfab évidemment et je vais créer un dossier que je vais appeler préfabes je vais l'ouvrir et je vais glisser mon boulettes préfabes dedans j'en ai plus besoin ici maintenant c'est fait j'ai plus qu'à l'instancier on peut voir que ça fonctionne alors ce que je dois faire maintenant c'est au niveau de mon player lui indiquer la zone d'éjection alors il y a plusieurs façons de faire et moi je vais faire ici je vais créer un empty qui sera enfant de mon player cet empty je vais l'appeler ici éjecte pour la zone d'éjection comme vous voulez donc cet empty je peux lui assigner ici un petit repère ce qui nous permettra de voir où il est donc je vais juste le monter au dessus du canon évidemment étant donné qu'il est enfant cet objet éjecte va suivre le player je vous le prouve si je fais play et que maintenant je vais à gauche on peut voir qu'il suit bien le player donc ça me permet d'avoir une zone assez précise de la zone d'éjection voilà qui est ici maintenant je dois modifier mon script pour pouvoir tirer alors ça ça se passe dans le player contrôleur donc on retourne au niveau des scripts et dans le player contrôleur ce qu'on va faire au niveau de l'update alors comme on va avoir plusieurs choses dedans moi ce que je vous conseille de faire c'est créer ici une méthode pub et privé qui ça va être par exemple move player voilà dans cette méthode on va y stocker ici tout le code qu'on a fait on va le supprimer et on va le coller et ici évidemment ce qu'on va faire on va appeler move player alors ça c'est pareil mais c'est beaucoup plus lisible comme ça maintenant ce que je dois faire c'est créer une méthode qui va me permettre de tirer donc je vais l'appeler ici alors bas shoot évidemment on pourrait on va l'appeler player shoot donc allez c'est parti player shoot j'ai pas d'argument et voici donc qu'est ce qu'on va devoir faire on va devoir tester if input point guette qui d'art si j'appuie sur une touche qui code donc là on va aller chercher space et donc à ce moment là qu'est ce que je fais c'est là où je vais pouvoir instancier mon objet donc je vais faire ici un stand site donc l'objet c'est quoi bah c'est mon préfable alors pour que je puisse l'instant si il faut que je l'ai ici donc ce que je vais faire je vais créer une variable ce coup ci qui va être de type public qui va être public et qui va être de type game object pardon et qui va s'appeler bullet très fab évidemment je vais pas oublier de l'assigné dans l'inspecteur donc je vais instancier ici bullet très fab le deuxième argument c'est où le faire c'est simple c'est à l'éject position c'est le fameux éject qu'on a fait sauf que l'éject position je l'ai pas ici donc qu'est ce que je fais dans ce script soit je déclare une variable publique et je glisse dedans et si je veux faire simple je fais une variable une variable privée donc une variable privée qui va être de type transform et on va l'appeler éject position voilà et au start de nouveau on va ici dire que éject position est égal et là on va aller chercher dans l'héarchie game object point fine alors rappelez vous avant vous aviez find find trans alors pardon transformable alors là je je vais pas y arriver on recommence éject position c'est égal à quoi alors dans mon dossier ici je suis ici on est d'accord mon script et les là c'est en fait un enfant qui s'appelle éject le game object que je dois identifier donc je pourrais le faire avec un public et glisser dedans mais là ce serait dommage étant donné qu'en plus ça va compliquer les choses on va le faire plus simple c'est à dire qu'on va tout simplement dire que c'est égal à quoi transform point fine et là vous avez faim des find chine pas une chaîne est déprécié on peut encore l'utiliser mais c'est exactement la même chose en fait on va aller chercher dans les enfants à partir d'où on se trouve un objet enfin c'est exactement la même chose en fait il ya juste le nom qui a changé donc là c'est quoi le nom d'objet on l'a vu c'est éject et c'est tout donc maintenant j'ai la position de l'éject donc où ça doit être instantiés donc le boulet de préfabre et ici on va dire à l'éject position point position parce que c'est un transforme et le dernier c'est un quaternion alors quaternion on va choisir quaternion identité les quaternion c'est compliqué mais c'est tout simplement en fait la rotation sur laquelle doit être instantiée quand on met quaternion identité c'est sa valeur de départ donc si maintenant je teste regardons ce qui se passe alors évidemment dans mon player j'ai ici le boulet de préfabre que je dois renseigner donc je vais dans mes préfabre et je glisse dedans si maintenant je lance ma scène je me déplace j'appuie sur la barre d'espace on peut voir que rien ne se passe alors je pense que j'ai oublié d'enregistrer mes scripts on va recommencer en enregistrant tout voilà si je lance et que j'appuie sur la barre d'espace on peut observer que rien ne se passe alors qu'est ce que j'ai fait comme bêtise donc player bled player ah oui pardon excusez moi vous pouvez voir que là du coup je suis pas dans l'update donc ce que je dois faire c'est quand même lancer ici mon player shot sinon évidemment mon ce code ne s'exécute pas pardon donc maintenant ça devrait aller beaucoup mieux excusez moi pour cette erreur donc si je tire on peut voir que ça fonctionne très bien voilà je peux tirer donc on peut voir que les boulettes sont bien en fait si je recule elles sont détruites à un moment où il est bien en dehors de l'écran donc c'est pas très grave et on va pouvoir maintenant tester ça un peu mieux enfin déjà agrémenter au niveau du tir le son parce que regardez j'ai mon préfab ici et qu'est ce que je peux faire je dois jouer le son je vais pas m'embêter je vais lui ajouter tout simplement ici un composant audio source et dans cet audio source je vais jouer le clip shoot tout simplement et je vais lui dire play on awake tout simplement ce qui va me permettre ici sans aucune ligne de code de jouer le son regardez voilà donc ça c'est parfait on peut dire que notre player il est plutôt pas mal alors la dernière chose que je voudrais implémenter avec vous dans cette vidéo parce qu'elle commence déjà être longue c'est que le player ne peut pas tirer à partir du mot tant que tout simplement la boulette n'est pas détruite parce que dans le jeu space inventors on peut pas tirer en rafale en fait on doit tirer attendre que soit on touche quelqu'un soit ça sort de l'écran donc ce qu'on va faire pour retirer on va tout simplement ici modifier un petit peu notre script alors au niveau des scripts le player contrôleur dans un premier temps on va rajouter ici une variable qui va être publique d'ailleurs parce qu'on va y accéder depuis un autre script donc cette pari public va être boule de type boolean et on va l'appeler qu'un chute je peux shooter et je vais la définir à tchou au départ alors évidemment maintenant ce que je dois faire c'est ici vérifier que j'ai bien appuyé ici sur space et que je peux shooter donc je vais mettre ici et double esperluette pour pouvoir ajouter tout simplement qu'une chute si la valeur de qu'une chute est égale à tchou donc ce que je vais faire ici une fois qu'une chute est égale à tout je vais dire tout de suite qu'une chute est égale un faux rose comme ça je ne peux plus tirer dans l'état actuel des choses je peux tirer qu'une seule et unique fois parce que je ne remodifie pas qu'une chute à tchou à un moment donné et là vous l'aurez compris voyez que je peux plus tirer je peux tirer une seule et unique fois alors pour pouvoir retirer on va tout simplement attendre que notre boulette est détruit donc pour ça on va reprendre le le script du préfab et on va aller chercher une méthode ici j'appelle sa destruction mais on a aussi une méthode qui s'appelle alors si j'y arrive pardon excusez moi j'ai tapé à côté des touches on destroy alors normalement ça devrait on voilà destroy voilà donc cette méthode va être appelée juste avant qu'on détruit le game object parce qu'évidemment on destroy c'est détruit aussi donc qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement ici aller chercher notre player donc on va faire un game object point fine l'objet s'appelle player j'avais mis un tag alors si vous renommez votre player vous pouvez faire aussi game object alors on peut d'ailleurs le faire find object with tag attention il y en a deux il y en a un au pluriel c'est différent et ici on va aller chercher le tag qui s'appelle player et à ce moment là quand on l'a on va faire un get component on va aller chercher le script qui est dessus qui est le player contrôleur et on va aller chercher la variable publique qui est can shoot et on va lui dire que c'est égal à true ce qui va me permettre de tirer maintenant quand ma mon projectile ma boulette va être détruite regardez je vous le prouve j'appuie sans cesse regardez alors évidemment on va finir ça tout ça par la suite mais on peut voir qu'on a maintenant un player qui est fonctionnel qui peut tirer et qui peut pas tirer comme ça en rafale et on peut voir que en fait à partir du moment les détruites je vais pouvoir relancer un project bon voilà pour ce qui est de cette première partie on va pas aller beaucoup plus loin ça fait déjà une belle vidéo alors encore une fois on va y aller étape par étape et on va certainement revenir là dessus pour le moment on développe sur une scène comme ça notre player ensuite on va s'attaquer à d'autres parties du jeu mais pour le moment voilà ici la mise en place du player et on va dire la première étape de cette série de tutoriels bon en tout cas j'espère que ça va vous plaire ça a été réclamé alors pas sur ce thème je me suis permis de choisir le thème parce que j'avais envie de recoder un vieux jeu alors ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne pour elle reproduire avec moi et encore une fois je vous mets à disposition toutes les ressources de ce tuto donc les images les sprites le sont et même les les scripts enfin l'esprit je voulais joindrai pas parce que pour ceux qui veulent reproduire je vais mettre carrément le package de l'asset disponible à chaque fois que je sortirai une vidéo ici sur cette série donc ce sera disponible sur le site upln point fr n'hésitez pas à aller faire un tour il ya d'autres tutos sur unity des tutos écrits des bons plans et c'est des news allez voir en tout cas ça me fera plaisir bon en tout cas j'espère que ça va vous plaire donc si c'est le cas mettez un gros pouce bleu parce que ça ça me permettra de comprendre et abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la bien à bientôt pour la suite de ce tutoriel et de cette série